Je suis président de l'association Mémoires minoritaires à Lyon, qui est une association LGBT qui a pour but la valorisation des mémoires LGBT. On porte deux projets, un projet de centre de mémoire local à la métropole de Lyon qui s'appelle Le Braséro, où on collecte, on archive des documents. Tous les documents, on est vraiment à la lisière des bibliothèques, des archives et des musées. C'est aussi une problématique qu'il faut intégrer dans les pratiques. Et puis, on coordonne aussi un réseau d'entraide francophone sur toute la France et au Québec qui s'appelle Big Data et qui s'incarne aussi sur une plateforme numérique. Je vais essayer ce matin de vous présenter un peu notre cheminement. Pourquoi on fait ça ? Pour vous donner des éléments. Et comment aussi penser une coopération entre services d'archives ou de bibliothèques institutionnels et mouvements associatifs ? Rapidement, je voulais faire un petit point sur un contexte politique. Je sors un gros mot tout de suite. Nous, on se positionne en tant qu'association sur des politiques mémorielles. Ce qui est en fait un enrichissement et une liberté qui n'est pas forcément toujours possible aussi dans le milieu institutionnel. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avance sur ces questions-là. Deuxièmement, essayer un contexte beaucoup plus matériel sur une collecte d'archives LGBTQI en France. Donner des éléments très pratiques de logistique. Et du coup, un troisième point sur construire les outils du travail. Donc, une présentation vraiment rapide du réseau Big Data. Alors, pourquoi on fait ça ? Donc, l'idée, c'est un peu déconstruire ce vaste mot qui est l'archive. Et l'archive, est-ce qu'elle est neutre ? Est-ce qu'elle ne reflète pas aussi plus largement la société ? Est-ce qu'il n'y a pas des biais dans la sélection, dans la collecte ? Est-ce qu'on n'hérite pas aussi un petit peu de tout ça ? Donc là, c'est un graphique que j'ai shippé à Maïwane Gourdi, qui est archiviste aux Archives Nationales, qui représente la quantité des fonds d'archives privés qui sont conservés aux Archives Nationales en fonction de deux critères, un critère de genre, donc vert pour les hommes, mauve pour les femmes, et un critère aussi d'origine des producteurs, des productrices, dans leur métier. On voit déjà ici qu'on peut critiquer que l'archive n'a pas de biais aussi de sélection, mais ça fait partie aussi de l'héritage qu'on essaye un petit peu de déconstruire au sein des mémoires LGBTQI, donc qu'il y a une surreprésentation des personnes qu'on peut qualifier de masculines, et aussi une surreprésentation des métiers à haut pouvoir ou à haut engagement dans l'État et dans les institutions. Donc l'idée politique, en fait, mais aussi très pratique et aussi scientifique, finalement, c'est aussi de désessentialiser le rapport aux archives, aux mémoires et aux récits historiques, c'est-à-dire de mettre en évidence les processus de conservation, leurs acteurs, leurs actrices, donc c'est une espèce d'éthique aussi de transparence. Donc c'est vraiment aussi lutter contre des préjugés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à l'histoire, il n'y a pas aussi de fatalité face au silence de l'histoire. Le silence de l'histoire, c'est quelque chose qu'on entend souvent, qui a été, que je reprends aussi de Michel Perrault pour l'histoire des femmes, mais qui concerne finalement aussi d'autres minorités, qu'on peut aussi de manière plus transversale parler aussi des archives postcoloniales, des archives du handicap, donc il y a tout ça aussi qu'on peut relier. Donc que l'histoire et l'archivistique, c'est aussi des sciences qui sont sociales, qui sont écrites par des personnes qui appliquent des méthodes qui sont scientifiques, qui s'appuient sur des sources, mais qu'ouvrir des nouveaux lieux, qu'ils soient des lieux communautaires, qu'ils soient des lieux associatifs, donc ce n'est pas une menace non plus pour ce qui est conservé dans les collections publiques, au contraire, ça garantit un certain pluralisme. Et lutter aussi contre l'idée qu'il n'y a pas de découverte de fonds d'archives, il y a des personnes qui travaillent dedans, enfin l'archivistique, c'est aussi un métier qui est difficile. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment qu'il était aussi contre l'idée qu'il y a, avant de penser tout de suite à un hasard de la conservation, qu'il y a quelque chose qui est arrivé là par hasard, essayer de remonter sur tout le processus finalement de patrimonialisation, et qui peut être intéressant du coup à décrire. Donc on fait bien la différence aussi entre histoire et mémoire. Donc nous on s'occupe des mémoires et on laisse l'histoire aux scientifiques, même si forcément, en produisant des traces, en construisant des nouvelles plateformes de sauvegarde des mémoires minoritaires, on va aussi, on espère, pouvoir permettre aux historiens, aux historiennes et aussi aux militantes de s'emparer de ces traces qui sont des traces positives. Donc c'est une réponse qui est politique à cet héritage de silence et d'effacement. Donc l'idée ce n'est pas de chercher des coupables à ça, c'est structurel au sein de la société, qui est une société hétéropatriarcale. La réponse associative, elle est très ancienne. Elle est souvent caricaturée en disant que c'est quelque chose qui est fragile, qui n'est pas forcément pérenne. Et finalement elle est ancienne et c'est à partir d'elle aussi qu'on a construit aujourd'hui les bases de ce qu'on peut appeler l'historiographie LGBT. Donc je rappelle par exemple que Michel Duchesne était un très grand archiviste, même une légende de l'archivistique française, et qu'il écrivait sous pseudonyme de Marc Daniel dans la revue Arcadie et que c'était finalement l'un des premiers archartistes à écrire des articles d'histoire sur LGBT en France. Et qu'il avait aussi toute une pratique de bibliographie qui était publiée dans Arcadie et de sens des sources et de soucis des sources. Donc finalement c'est très, voilà, ça fait, donc Marc Daniel c'est quand même les années 50, donc ça fait quand même très longtemps que le réseau associatif LGBT s'est emparé de ces questions de mémoire. L'idée c'est pas forcément aussi de reconstituer un perçu qui est perdu, les archivistes sont perdues, elles sont perdues, c'est aussi de construire des nouveaux espaces pour que dans le futur, on puisse avoir aussi des archives qui soient plus positives, qui ne soient pas forcément que militantes aussi, qui représentent aussi nos vies, nos pratiques. Voilà, donc l'idée aussi c'est aussi de défendre que les organisations LGBT elles ont besoin de s'emparer de ces questions mémorielles et d'avoir, de défendre aussi leurs droits culturels sur ces questions-là et qu'elles permettent finalement aussi aux institutions de produire des outils qui soient plus inclusifs et donc de permettre une meilleure production des savoirs finalement, une meilleure transmission. Donc aujourd'hui on essaye finalement d'avoir un cadre éthique qui s'inscrit dans les droits culturels, qui sont des droits qui sont produits au niveau international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui sont peu à peu intégrés aussi dans le corpus légal et culturel français. Et nous on essaye d'avoir une éthique qui peu à peu se construit, qui peut un peu se résumer par ces cinq points. Donc l'idée c'est qu'on défend une autodétermination mémorielle, c'est qu'on ne va pas imposer à des personnes d'être archivées dans des centres d'archives communautaires ou dans des centres publics. L'idée c'est au contraire de leur donner tous les moyens de choisir de manière éclairée et de les aider quel que soit leur choix. Donc vraiment garantir ça. Garantir aussi qu'on travaille pour l'intérêt général et pour la défense d'un bien commun, comme les institutions publiques. Donc c'est-à-dire qu'on fait un inventaire des collections et que ces collections-là, dans les statuts, si jamais l'association est dissoute, elle ira soit à une association qui est similaire, soit à une institution publique. L'idée c'est d'agir en solidarité et pas en concurrence. Donc c'est vraiment, ça c'est la logique de mise en réseau et aussi de collaboration avec des institutions patrimoniales. L'idée aussi c'est de garantir la liberté d'organisation et différentes stratégies. Chaque association, chaque collectif a des stratégies politiques qui sont différentes, plus ou moins institutionnalisées. On a un arc politique qui vont des collectifs autonomes anarchistes jusqu'à des associations beaucoup plus institutionnalisées, avec des subventions, avec parfois des salariés. Donc c'est aussi de garantir cette liberté d'organisation et de ne pas influencer sur ces stratégies. Et c'est aussi de défendre des savoirs critiques. On n'est pas là non plus pour défendre des savoirs qui sont ésotériques. On est quand même du côté de ce qui est de la production scientifique, de la science. Et on met aussi à disposition des ressources qui peuvent être utiles pour un peu taper les plafonds de verre aujourd'hui dans la recherche LGBT en France. Sur le contexte de la collecte, là je vous ai mis un petit gif. Voilà. Donc tous les petits points qu'on voit, c'est l'évolution du nombre d'associations LGBTQI plus en France. Donc ça c'est une étude qu'on a faite à partir du répertoire national des associations. et on voit que c'est un peu exponentiel et qu'il y en a de partout, notamment pas qu'à Paris. Donc on a besoin en fait d'avoir des stratégies de collecte et de prise en charge qui sont sur tout le territoire et qui ne sont pas non plus centralisées pour éviter que les associations perdent aussi leur mémoire d'action. Donc l'idée en termes d'archivistique, c'est plus se positionner sur l'archivage intermédiaire plutôt que sur la sensibilisation auprès des associations, des acteurs, des actrices sur l'importance de leurs ressources plutôt que tout de suite aller vers la collecte et donc finalement couper les associations de cette ressource essentielle. Donc l'état du mouvement associatif LGBT. Donc là je ne me base que sur le haut de l'iceberg, mais il y a tout un tas d'archives aussi qu'on peut collecter au-delà du mouvement associatif, les archives militantes personnelles, des archives aussi d'entreprises, des archives de collectifs aussi qui ne sont pas institutionnalisées, des œuvres d'artistes, enfin bref. Donc là on est capable aujourd'hui de calculer le nombre d'associations LGBTQIA qu'il y a depuis 1901. Donc c'est une base de données qu'il va falloir recouper avec un travail plus qualitatif pour pouvoir vraiment avoir des informations qui soient plus justes. Mais comme on a cet état du mouvement, la date de création, on peut estimer à minima une fourchette très basse de production d'archives et donc de ce qu'on est capable aujourd'hui de collecter ou estimer la quantité à collecter d'archives LGBTQIA, en tout cas sur le mouvement associatif en France. Donc ça donne ce tableau, voilà, donc il y a à peu près 3 km d'archives. Donc ça c'est vraiment très très bas parce que si on prend par exemple les archives de Aide, il y a déjà un kilomètre qui est déjà collecté et qui est sauvegardé dans les locaux de l'association. Mais même, voilà, donc ça permet d'avoir un niveau logistique vraiment très bas et à partir de ça, de monter des centres de ressources qui soient minima bien financés aussi parce que du coup avec une quantité d'archives à collecter, on est capable d'estimer l'espace nécessaire de stockage et aussi un prix annuel pour la conservation et le traitement des fonds. Et puis, il y a tout le côté aussi bibliothèque qui ici n'est pas mis en avant, mais il faut estimer la production de livres annuels LGBT. Donc il y en a à peu près 500, sur le genre et la sexualité à peu près 500. Bref, à partir de ça, on peut vraiment produire, on va dire, vraiment toute une économie autour de ça et donc solidifier aussi l'action de ces centres de mémoire LGBT+, QI+, en France. Là, du coup, c'est aussi produire des outils. Donc là, vous n'y voyez rien, forcément, mais ça vous montre un peu toute la production, on va dire, technique qu'il faut avoir derrière et aussi savoir manier des normes qui sont des normes archivistiques, savoir manier aussi des normes qui sont des normes plutôt de bibliothèque et parfois aussi de musée et pouvoir l'intégrer, ça, dans des chaînes de collecte et de mise à disposition. Donc là, on en est à peu près là. Donc c'est-à-dire, voilà, avec des contrats de dons, des bords de vos collègues, des plans de classement. Donc nous, on n'utilise pas d'e-way, on a produit notre propre plan de classement et aussi des outils qui soient des outils numériques de catalogage, de catalogage commun, donc à la fois bibliothèque et à la fois archive. Donc voilà, c'est énormément de travail. Pour l'instant, c'est que bénévole, mais ça nécessite aussi des compétences techniques qui aujourd'hui sont présentes dans le réseau. Il y a énormément de personnes qui sont formées et qui participent de manière bénévole au réseau et qui permettent aussi de monter en compétence et d'avancer sur ces questions. Donc pour le réseau Big Data, donc le fonctionnement du réseau, Big Data, c'est d'abord un réseau avant d'être une plateforme numérique. Donc on fonctionne un peu comme ce qui se passe dans le public, notamment avec le Sudoc. Donc on signe une convention entre nous. Pour l'instant, c'est administré par mémoire minoritaire, mais à terme, si on se développe bien, pourquoi pas fonder une vraie fédération. Donc chaque membre reste indépendant, donc il y a ses propres pratiques, ses propres stratégies, ses propres plans de classement, ce qui permet d'avoir une multiplicité aussi des réflexions et des stratégies. Parce qu'on n'a pas la science infuse, en fait. Et du coup, on va se tromper, on va faire des erreurs, mais peut-être que finalement, en se rencontrant, mettant en commun, en partageant, en partageant aussi avec les stratégies institutionnelles, on va réussir à trouver quelque chose, à produire des choses qui sont vraiment adaptées. Chaque membre aussi a sa liberté, s'il souhaite partir, il peut partir avec l'ensemble de ses données. L'idée, ça va être de se rencontrer de manière régulière pour pouvoir justement échanger, faire des ateliers de formation, pour pouvoir représenter aussi, comme on est d'intérêt général, et l'idée, c'est qu'on puisse avoir un moment de restitution aussi publique qui soit vraiment important. L'idée, ce n'est pas de recréer des collections privées qui soient fermées. Donc là, les rencontres annuelles cette année vont se tenir le 3 et 4 juin 2023 à Vaud-en-Vlin. Et ça doit permettre aussi plus de solidarité entre nous dans le réseau, avec des échanges de doublons. Il y a énormément de doublons, de collections, de têtus, de guépiers. Donc là, on n'est plus sur les questions, on va dire, de bibliothèques, mais ça recoupe aussi la question de la conservation des mémoires et des archives. L'idée aussi, c'est de faire des économies d'échelle. Donc, avec un catalogue commun et en se mettant ensemble, ça nous permet de réduire aussi les coûts parce qu'on est encore sur des économies qui sont ultra précaires. Donc, c'est compliqué. Et de monter des projets communs, notamment des plans de partage de collections, des déclarations politiques aussi communes, supporter des projets comme un mois de l'histoire LGBTQI+, en France, de référencer des collections dans un même outil, etc. Donc, aujourd'hui, les membres du réseau, on est un peu plus d'une dizaine, sachant qu'il y a Rennes, qui est aussi intéressée pour nous rejoindre. Donc, il y a le collectif archive à Paris, le centre LGBTI de Lyon, le Braséro, donc c'est même en minorité, aussi à Lyon. Des bibliothèques itinérantes, notamment en Ardèche, plutôt en Bretagne aussi pour la BPQ. L'espace QG à Bordeaux, qui est dans la salle. Le collectif archive TPBG Sud-Ouest, Toulouse, qui est aussi dans la salle. Mémoire des sexualités à Marseille, genre de lutte à Marseille, genre de lutte qui est plus positionnée sur les mémoires des transidentités, les héroïnes qui est plus féministes à Marseille, et aussi, désormais, il y a les archives gays du Québec. Donc, sur le site web, après, je vous invite à aller voir le site web. Donc, on a une façade qui est WordPress, qui nous permet vraiment de... Voilà, c'est un CMS qui nous permet de gérer ça avec des articles, tout ça. Et derrière, on a plusieurs outils, du coup, qui sont tous des logiciels libres. On est vraiment dans une logique libriste d'ouverture des données. Et on utilise, du coup, deux logiciels, on va dire, principaux, qui sont COA, donc qui est le logiciel de bibliothèque, qui est, par exemple, utilisé par l'ENSIB ou l'école des chartes, qui nous permet d'avoir un catalogue commun pour tout ce qui est bibliothèque, où on fait de l'indexation libre, notamment, à partir de ça, c'est un projet collaboratif. On va essayer de produire un Thésaurus à moyen terme, pour dire qu'on pourra recouper avec le travail qui avait déjà été fait par les légothèques. Et un outil, Omeca-S, qui est plutôt un outil de valorisation des collections qui sont numérisées, des archives, et on va essayer de s'en servir plutôt comme d'un outil pour les archives. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de prendre soin de notre écosystème. Alors, j'ai mis un petit... Voilà. L'écosystème, donc, c'est vraiment... Ça, c'est grâce à Isabelle Santis, qui est vraiment une personne très importante aussi, justement, dans l'écosystème mémoriel LGBT français, et c'est son terme, et c'est vraiment très juste. C'est vraiment aussi essayer de prendre soin de cet écosystème-là qu'on crée communautaire, et aussi de créer des espaces de coopération, comme aujourd'hui, cette journée, avec des institutions publiques. Et c'est vraiment ça, cette richesse-là, qui permet, je pense, enfin, en tout cas, c'est ma conviction d'avancer. Et donc, à partir de ça, on peut vraiment coopérer ensemble, notamment pour coeriser les collections publiques, c'est-à-dire créer des grilles de lecture qui permettent de relire les collections publiques à l'aune, on va dire, des études LGBTQI+. C'est aussi soutenir la recherche et la création, donc avec de produire des bases de données qui sont ouvertes et qui sont gratuites. Et à partir de ça, on va être capable de produire plus d'éléments sur la production des savoirs LGBT, etc. Ça accompagner aussi les processus de patrimonialisation, pour pas que, voilà, être vraiment transparent là-dessus, former les producteurs et les productrices à l'importance de leurs ressources. Qu'est-ce que c'est un contrat de don ? Qu'est-ce que c'est un contrat de dépôt ? C'est quoi la différence ? Le transfert de propriétés, etc. Recenser les ressources qui sont publiques et communautaires. Donc là, c'est mettre en place un guide des sources qui est en germe aujourd'hui sur le site, qui va permettre de référencer tous les inventaires de recherche, que ce soit public ou communautaire, dans un même outil. Et c'est aussi soutenir des initiatives qui sont plus institutionnelles ou professionnelles, notamment des groupes de travail professionnel, donc le groupe de la Légothèque, mais aussi le groupe Archive Alternative au sein de l'Association des archivistes français. Et puis de mettre à disposition, bien sûr, pour tout le monde, des ressources. Donc, numérisation, c'est-à-dire, là, on travaille avec une avocate qui spécialise des bases de données numériques pour au niveau des droits, pour petit à petit, aussi pouvoir vraiment être carré sur ces questions-là, parce que c'est encore... On débute encore, mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir peu à peu vraiment construire une plateforme qui soit complètement opérationnelle et qui respecte tout le cadre aussi légal sur les questions de ressources, de droits, que ce soit des données personnelles ou des droits d'auteurs et d'autrices. Je vais juste... Oui, sur la question de la coopération, là, par exemple, au niveau du catalogage, là, on travaille sur les collections, du coup, qui sont des collections qu'on peut considérer comme, on va dire, vraiment communautaires, LGBT, et du coup, nous, on forme à la base du catalogage, à la base du catalogage en Unimark, les militants et les militantes. Alors, ce ne sera pas un catalogage qui sera fait totalement dans les règles de l'art, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que ce soit un outil qui soit praticable. Et ce qu'on s'est mis comme règle, par exemple, c'est dans le champ 610 de l'Unimark, pour les geeks qui sont dans la salle, on fait de l'indexation libre. Cette indexation libre, du coup, c'est qu'on demande aux militants et aux militantes de choisir trois mots qui permettent de décrire ce document. Et à partir de ça, en fait, on pourra faire une extraction au catalogue, travailler sur ces mots, les raffiner, tout ça, et produire un thésaurus, je l'espère, à moyen terme, qui sera, qui sera, du coup, produit par les militants et par les militantes avec les mots qu'elles utilisent et qui sera possible aussi d'utiliser dans les collections publiques aussi pour relire ces collections publiques par une grille, on va dire, qui soit, je ne dis pas que ce sera une grille qui sera parfaite, mais qui pourra être utilisée et qui pourra être aussi un guide et aider à une relecture des fonds et donc à améliorer l'accessibilité aussi dans les collections publiques. Donc, c'est aussi à ça qu'on essaye de travailler et ça pourrait être aussi recoupé avec le travail de traduction qu'avait engagé la Légothèque sur le thésaurus, le mozaurus en langue anglaise. Donc, c'est ça aussi qu'on essaye de penser dans ce travail de collaboration et de coopération entre institutions et centres de mémoire communautaire. en langue anglaise.